Bonjour tout le monde et bienvenue à Destiny avec Paolo. Bonjour, je m'appelle Paolo Morrone et je suis ici aujourd'hui pour vous enseigner à dessiner Green Lantern. Le Green Lantern est un personnage de DC Comics, bande dessinée américaine, et c'est un de mes personnages préférés en fait de BD. Alors voici son coude de gauche, son bras droit qui descend comme ceci, son coude fléchi, il a la cuisse qui vient vers nous comme ça, parce qu'il vole vers nous dans cette illustration, comme ça. Et l'autre jambe s'éloigne de nous, avec son genou ici, et on peut voir un peu de son tibia de cette façon-là. Ensuite on a son genou ici à l'avant. Et cette illustration aujourd'hui sera une illustration de couleur. Alors nous commencerons avec la mine, nous évoluerons ensuite vers l'encre, et ensuite la couleur bien sûr. J'utilise aujourd'hui comme d'habitude mon crayon Bicmatic 0.7 en HB, et je vais utiliser ensuite des Copic Markers, C-O-P-I-C, Copic Markers, pour faire la couleur de cette illustration. Alors voici les pectoraux de la lanterne verte, Green Lantern, lanterne verte, le bicep et tricep du bras gauche. Voilà, c'est son bras droit, on s'entend, et ensuite son avant-bras, comme ceci. Alors voici maintenant un petit peu plus de détails au niveau du personnage. Nous allons travailler sur son bras gauche maintenant, disons notre droite, et puis dessiner son avant-bras comme ceci, son coude comme cela. Il aura les points fermés. Nous pouvons maintenant effacer nos lignes de fondation, les lignes de dessin qu'on n'a plus besoin. Et on n'a donc plus de squelettes, il reste que le corps bâti. Nous aurons ensuite le logo des lanternes vertes ici sur sa poitrine. On devrait faire quelques détails au niveau de son costume. Donc, les bras sont blancs, les épaules sont verts. Puis bien sûr, les pantalons sont noirs. Vous verrez tantôt avec la couleur. On va définir et redéfinir ici des abdominaux, la partie de l'abdomen. Nous allons faire en sorte qu'on ait des obliques ici, quelques muscles latéraux. Je crois que ce personnage a besoin de gants, bien sûr. Il a des gants blancs qui partent de son avant-bras, comme ceci. Nous pouvons effacer les lignes de construction. Puis faire le demi-visage et la ligne où habitera les yeux, ici. Alors, des formes en amandes pour les yeux. Il porte un masque, bien sûr. Alors, voici la forme du nez pour ce masque. Il aura des oreilles. Un de chaque côté, d'habitude. La mâchoire. Une mâchoire sculptée héroïque. Sculptée héroïquement. La ligne de chevelure. Et des cheveux. Des cheveux, pour moi, c'est comme faire... Comme dessiner du feu. Alors, un peu comme dessiner du feu. Les cheveux ont ce genre de façon... Ce look de feu, si on veut. Le point droit, ici. Un petit peu tourné vers le haut. Comme ça. Le bicep du bras droit. Le bicep du bras gauche. Les muscles d'avant-bras. On peut maintenant faire quelques détails au niveau des épaulettes. Cette version de Green Lantern date, je crois, de 2011. Et c'est la nouvelle génération de l'équipe qui s'appelle... The Justice League. L'équipe de justice ou justicier, je sais pas trop... En France ou... Dans les pays francophones, les pays français. Comment on nomme cette équipe? Avec Superman, Batman, Green Lantern, The Flash. Mais ceux-ci, c'est la nouvelle génération de personnages et de costumes, disons. Voici les... La bouche, les lignes de la bouche. Comme celle-là. C'est comme une lettre M allongée pour la bouche. La définition du menton. Une petite ligne ici pour les sourcils des yeux. Les lignes de nez. Comme ça. De chaque côté. Je ne travaillerai pas... Je ne travaillerai pas trop l'ombre dans cette illustration. Puisque nous allons le colorier après. C'est avec la couleur que nous allons définir l'ombre et tout le reste. Donc, il ne faut pas trop perdre de temps à faire des reflets et des choses comme ça. J'aime en mettre ici pour mon plaisir à moi. Par contre, j'ai vraiment pas besoin. Je pourrais tout simplement laisser des lignes de contour et tout faire ensuite à l'encre noire. Alors, travaillons un petit peu plus sur les cheveux. Comme ceci. Voilà. Un petit peu de cheveux sur le côté du temps. Il a ici, bien sûr, ses... Ses jointures du dessus de la main. On va avoir des doigts pliés comme ceci. On voit très bien les os au niveau de la main. Il a, bien sûr, une bague. D'où provient tous ses pouvoirs. Il est capable de composer des éléments réels à partir de la lumière. Et cette lumière provient de sa bague. Puis, sa force, c'est sa volonté. C'est sa volonté qui lui donne puissance. Puis, je dirais que c'est pas mal pareil pour nous. Si on n'a pas la volonté de faire quoi que ce soit, bien, on fera rien. Alors, la volonté, c'est un outil très puissant. Et la lanterne verte, ce personnage, bien, sa force primaire, c'est sa volonté. Donc, voilà le logo qu'on encercle une deuxième fois. Et à l'intérieur, c'est l'idée d'une lanterne. Un cercle au milieu, un rectangle en haut et un rectangle en bas. Il faut faire en sorte que le rectangle inférieur, en bas ici, soit un petit peu plus petit que celui du haut. À cause de la perspective, ça donnera un effet plus réaliste. On peut redéfinir un petit peu ici les muscles. Et ensuite, les doigts de la main. Petite ligne séparatrice. On replie le petit doigt ici vers la paume. On lui met ses jointures aussi. Ça ne sont que des lettres U. C'est des petits U collés ensemble. Avec des lignes qui descendent. Si vous regardez là en dos de votre main, vous allez voir qu'il y a des lignes qui descendent de vos jointures. Ce sont des tendons. Et maintenant, une fois que mon traçage est terminé, je vais pouvoir faire les lignes de contours avec mon marqueur COPEC CO-PIC. J'aime bien ces marqueurs parce que je peux changer le feutre au bout. Et je peux aussi les remplir une fois qu'ils sont vides. Donc c'est quand même pas mal bien pour l'environnement. Je ne fais pas que jeter des crayons dans les déchets. Je peux les remplir. Et ça a au bout un genre de pinceau. Donc il y a quelques années avant, je traçais avec un pinceau et de l'angle de chine. Maintenant, c'est beaucoup plus efficace d'utiliser ce genre de crayon. Puisqu'il y a comme un pinceau tout au bout. Et c'est flexible. Donc je peux faire une toute petite ligne fine. Et quand j'appuie comme ceci, la ligne devient un petit peu plus épaisse. Voyez-vous, je peux faire la ligne du bicep très étroit. Et ensuite, j'appuie pour épaissir la ligne. Et techniquement, les lignes en dessous sont plus épaises. Les lignes supérieures sont plus fines. Comme en haut ici, là. Je devrais faire ces lignes super fines parce qu'elles sont frappées de par la lumière. Et les lignes sous les bras, sous les parties du corps, devront être plus foncées. Parce que ça représente l'ombre que le personnage porte sur lui. Alors ici, cette ligne, comme ça. Il faut de la pratique. Je dirais même que ce pinceau est un petit peu trop épais pour cette illustration. Mais ça ne fait rien. Je persiste à dessiner quand même. Je m'y mets. Je pratique. Je dois appuyer à peine sur ce crayon. Sinon, ça peut faire des lignes très épaises. Voilà. Il faut une touche super légère. Ma jambe ici, je la trouve un petit peu trop longue. Donc, je vais la raccourcir comme ceci. Voyez-vous comment la ligne change d'épaisseur? Ici, ça donne tout un flair en illustration. Ça donne de la vie. Et c'est ce qu'un crayon ne peut pas faire. Malheureusement, il faut repasser plusieurs fois avec un crayon à la ligne pour donner cet effet d'épaisseur, de ligne qui change d'épaisseur. Tandis qu'avec un marqueur comme ceci, c'est super simple. On a qu'à appuyer un petit peu plus fort. Et ce dessin évolue quand même très rapidement maintenant. Alors, une petite ligne fine ici. Oups! À presque pas de pression. Une autre ligne fine ici. pour faire cette épaisseur au niveau de son armure. Et j'ai toujours l'impression de gâcher mon dessin quand j'utilise des outils. Certains outils comme celui-ci. Ça ne prend rien pour barbouiller mon illustration avec mon doigt. On vient de déposer de l'ancre sur le papier. Et si j'accrochais avec mon doigt cet encre, je pourrais l'étaler par-dessus mon dessin. Alors, je dois faire attention de ne pas passer la main sur les parties que j'ai déjà dessinées. Et c'est pourquoi, lorsqu'on est droitier, on doit partir de l'illustration de la gauche et aller vers la droite. Et si, à l'inverse, nous sommes gauchers, il faut illustrer de la droite en allant vers la gauche. Comme ça, on ne barbouille pas notre illustration. Voici des lignes supplémentaires que je peux maintenant ajouter à mon dessin. Maintenant, je suis assez certain que ce côté-ci est sec. Je peux retourner travailler mon bras gauche. Je faisons des petites lignes fines comme ceci. Même ça sur la jambe. Je vais terminer cette ligne. On va lui terminer sa main droite. Et on n'a qu'à travailler les lignes qu'on a déjà déposées. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement jouer avec l'épaisseur de cette ligne ensuite. Pour donner un beau flair artistique à notre illustration. Encore une fois, notre petit U à l'envers. Les U toutes attachées. Les lignes des tendons. Le petit poignet. Voilà. Très bien. Maintenant, je vais prendre un crayon à l'encre pour faire son logo. Utiliser le Copic serait difficile parce que ça peut faire une ligne trop épaisse. Trop épaisse. Et puis dans ce cas-ci, je vais faire une ligne très définie et facile à contrôler. Donc, je vais prendre ce marqueur, ce stylo à l'encre noire et tracer moi-même délicatement les lignes sans changer l'épaisseur de la ligne dans ce cas-ci. C'est un logo. Donc, ça doit être très, très clair. Très défini. Et voilà qu'on trace les lignes de fondation originelles. On va maintenant continuer avec notre Copic. On va tracer les lignes du haut du corps. Et bien sûr, ça a une ligne de chevelure. Comme je mentionnais, c'est comme du petit feu. Des petites flammes. Même chose ici à l'avant. Si vous n'avez pas de stylo professionnel comme ça à la maison, de crayon professionnel, faites-vous-en pas. Prenez n'importe quel outil que vous avez à la maison. Ce n'est pas l'outil qui fait de vous un artiste. Vous êtes déjà artiste. Alors, c'est la pratique qui fait en sorte que vous devenez des artistes. Donc, ce n'est pas l'outil. Prenez n'importe quel outil que vous avez à la maison. Si vous avez des moyens, allez vous acheter ces outils. Ils sont vraiment extraordinaires à mon avis. Mais bon, c'est un choix personnel. Il y en a qui oeuvrent avec des stylos, des crayons à la mine. Mais ça, ça va. Utilisez ce que vous avez à la main. Au bout des doigts, faites-vous en pas. Il n'y a pas d'analyse de l'outil en réalité. L'outil ne crée pas des compétences. Alors, nous allons ajouter des effets d'ombre. Mais avant ceci, je vais tracer les lèvres de mon personnage. Voilà. Petite ombre sous la lèvre ici. L'épaisseur de la lèvre en haut là. Petite ligne sur le visage. Quelques détails au niveau du masque. Voilà. Quelques petites lignes au niveau des oreilles. C'est pas mal. Bientôt, nous penserons à la partie couleur. Alors, j'aurai à terminer les lignes du dos ici. Comme ça. Avant de colorier, bien sûr, ce que je veux faire, c'est laisser l'encre sécher un petit peu. Et ensuite, effacer ma page. Je vais prendre une gomme à effacer. Effacer toutes les lignes de mine. Si nous n'effaçons pas la mine avant de colorier, nous allons étendre la mine sur notre illustration. Alors, il faut vraiment effacer avant de colorier. Des fois, vous avez sûrement remarqué par votre expérience passée qu'en coloriant par-dessus la mine, la mine a tendance à s'étaler à travers du liquide qui l'encre. Et puis, ça a tendance à salir les couleurs. Alors, j'efface. Hop. Voilà. Et maintenant, je vais remettre certaines lignes de détails. À l'intérieur de la bague, on peut voir le même logo de la lanterne verte. Le logo du Green Lantern, il la porte sur son gilet ou sur sa poitrine, mais aussi à l'intérieur de la bague. On ajoute donc quelques lignes au niveau de l'avant-bras ici, pour dénoter une musculature. Au niveau du tricep ici, même chose de l'autre côté. Voilà. La ligne de la poitrine ici, au milieu du logo. On peut faire des lignes de reflets au niveau de sa poitrine, notre campic. qui lui agit un peu comme un pinceau. Un petit peu plus épais comme ceci. Il fait des reflets dans son vêtement qui lui réfléchit un petit peu la lumière. Imaginez du satin ou du spandex. Alors, tous les ombres noires, on devra les faire maintenant, avant de les colorier. Il est possible de recolorier ensuite, une fois qu'on a fait les couleurs, on peut recracer en noir des lignes pour leur donner un petit peu plus de ton foncé. Il ne faut pas oublier le bras droit, bien sûr. Voilà. Alors, j'aime dessiner une forme, un triangle ou un cercle, et ensuite la remplir de l'encre noire, plutôt que de dessiner une forme aléatoire. Donc, je viens de faire tracer la ligne en premier, je viens de tracer comme ceci, et ensuite remplir de couleurs comme ça. Il y en a d'autres qui vont aisément, là, à dessiner, à colorier les reflets comme ils le veulent. Moi, j'aime mieux des fois juste faire la forme en premier. Alors, il y a les bras comme ça, mais les jambes aussi. Donc, les jambes auront le même traitement que les bras. Donc, ces effets de noircissement, ou ces effets de réflexion dans le vêtement. Voilà. Tout ça ici, un petit peu plus sombre, comme ça. Petit triangle. Même chose pour l'extérieur de la cuisse. Hop. Ça, il faut imaginer que c'est l'ombre de son torse qui se projette sur sa cuisse. Donc, ça devrait être très foncé, ici. Voilà, l'autre germe aussi, qui est en retrait. Il devrait être plus foncé, aussi. Donc, très éloigné de nous, et même caché par son corps au complet. Voilà. Les formes, bien, j'y vais comme ça. Je dessine tout simplement ce que mon cerveau prétend avoir besoin à ces emplacements-là, pour faire des beaux reflets. Et maintenant, les capites de couleurs. Alors, le vert. Nous allons utiliser trois couleurs en même temps pour colorier ce personnage. Donc, un vert pâle, un vert médium et un vert forêt, un vert foncé, pour colorier son costume. Nous allons commencer, donc, avec un vert pâle pour des endroits où la lumière reflète sur le personnage, créer une zone brillante. Donc, les parties supérieures, bien sûr, de son costume, seront de ce vert. On va reprendre. Comme ceci. J'utilise encore la même technique, là. Essayer de produire des reflets. Je laisse des zones blanches. Peut-être un peu ici. Dans le logo, bien sûr, le logo est du même vert. On colorie aussi le logo. Comme cela. Même chose, la partie intérieure. Peut-être laisser un peu de blanc au niveau du logo pour faire un élément de reflet. Je peux aussi changer d'idée. Ce qui est la beauté du dessin. On peut changer d'idée n'importe quand. Ne gênez-vous pas de décider que, moi, j'ai le goût de tout colorier. Parfait. C'est votre illustration. Vous en faites ce que vous voulez. Vous voyez ici, nous avons tout colorié le vert. Je ne sais pas si je vais laisser du blanc finir. C'est en dessinant des fois qu'on prend nos décisions. Ce qui est bien avec ces marqueurs, c'est que lorsqu'on repasse par-dessus des endroits que nous avons déjà coloriés, ça donne une teinte un petit peu plus foncée. Donc, c'est comme mettre une couche par-dessus la couche initiale. Ce qui fait en sorte, c'est comme si on avait deux crayons verts différents. Celui-ci, par contre, est différent. C'est un vert plus sombre. Pas mal plus sombre. On peut voir la différence. Cette partie-ci de son corps sera sous son corps, donc dans l'ombre. Voilà, je vais éliminer ce blanc. Vraiment un choix personnel. Vraiment un choix personnel. Vous aurez voulu garder le blanc. Gardez-le chez vous, ce n'est pas un problème. Même si j'ai envie de colorier un vert forêt, un vert foncé. Il faut imaginer que son menton fait un petit peu d'ombre ici sous sa poitrine. Même chose au niveau des trapèzes. Il y a un creux ici, donc il faut que ça soit plus sombre. Ici, l'ombre qui courbe et l'ombre de sa poitrine. Au niveau des épaules, il faut faire le même traitement. La partie inférieure de l'épaule devrait le troncer. Comme ceci. On peut lui mettre des lignes de musculature avec le vert forêt comme ça. Donc des petites lignes de détails comme ça qui remontent, qui donnent un effet de dégradé si on veut. Même chose au niveau des trapèzes, comme ça. Ça sent bien bien. Je ne vais pas laisser de blanc maintenant. On va mettre un petit peu de vert pour donner un effet de reflet. Les gants devront être avec un peu de gris puisque le blanc, lorsqu'il y a des ombres, on parle de gris qui donnent cet effet de gant blanc. Il y en a qui parfois utilisent du bleu par un pour les éléments blancs. Dans mon cas, je vais utiliser du gris. Mais avant tout, nous allons colorier ses bras dans une gris foncée. les bras et les jambes. Ce gris foncée-là. Même chose ici. Ce que j'aime de ces capics, c'est qu'ils ont deux feutres. Un qui est comme un pinceau et l'autre qui est un élément en angle qui est plus dur. Donc on peut colorier les grandes surfaces rapidement avec. Je vais reprendre mon capic noir pour les contours nettoyer un petit peu mon illustration. Je vais faire des lignes dégradées comme ceci. Maintenant, son masque sera du vert de son costume. Il ne faut pas oublier son nez parce que le masque aussi son nez. Un petit peu plus foncé en dessous ici. Il faut que son oeil est un petit peu plus petit. C'est comme s'il avait un gros oeil et un petit peu tout petit. Donc mon noir ici, je vais pouvoir le rapetisser un petit peu. Maintenant, couleur peau. couleur peau de caucasien. On a cette version de Green Lantern qui est Hal Jordan. Hal Jordan est un blanc. Mais l'équipe de l'antenne verte, il y en a plusieurs, des milliers. Et puis ce sont tous des nationalités et même des races et même des aliens différents. parce qu'ils patrouillent l'univers en entier. Alors ces personnages proviennent de n'importe où dans l'univers et peuvent, s'ils ont la capacité, devenir des lanternes vertes. Celle-ci, ce lanterne vert-là, ce Green Lantern est celui de la planète Terre, du secteur de la planète Terre. Donc là, il a les cheveux bruns. un petit reflet comme ça à l'intérieur de ses cheveux. Voilà. Donc, alors il y a un petit peu plus de squat ici. Il manque une couleur plus foncée pour faire des zones plus profondes dans ses cheveux. Et maintenant, un petit peu plus de détails au niveau des gants. On utilise un gris plus pâle pour faire des reflets dans les gants ou des ombres dans les gants. Voilà. Ici, je dois laisser du blanc absolument parce que je veux faire en sorte que le gant ait l'air blanc. La couleur du gant est blanc. Quand il y a un qui diront que le blanc n'est pas une couleur, c'est un ton. Je serais entièrement d'accord avec vous, mais pour le moment, c'est plus facile de parler de couleur. On va laisser du gris là aussi. On remplit le tout. Il ne faut pas oublier en dessous de la main ici, donc l'arrière de la main devrait être un petit peu plus sombre. Les doigts. Je peux utiliser un gris un petit peu plus foncier pour ajouter des détails minutieux. Voilà. Il ne faut pas oublier bien sûr sa bague. Sa bague, elle est verte aussi. Comme son costume. Le petit logo à l'intérieur. On le voit à peine, je le sais. mettez mon dessin en plein écran, vous allez mieux voir. On va faire un petit peu de l'élément réflectif ici à l'intérieur de la section blanche de son logo avec le gris pâle. Le même gris qu'on a fait les gants. On va colorier ici des zones de son bicep. On va tracer certaines lignes noires avec mon campé qui va foncer. comme ça. Même chose pour l'autre jambe. Ça donne un beau détail. Une belle finition. Et là, j'ai même utilisé un gris pour détailler son costume. J'utilise un gris par-dessus le vert et ça donne un effet comme si j'avais utilisé un vert encore plus fonci. Mais en réalité, comme vous pouvez voir par le bout de mon crayon, c'est vraiment un crayon gris. Mais je vais l'utiliser quand même sur son costume pour donner cet effet d'ombre plus foncé. J'en ai pas un vert plus foncé que ça. Alors, je vais utiliser ce gris. Ça donne un bel effet tout le monde. Bon. Alors, le dessin évolue quand même très bien. Nous allons ensuite faire son... Il a comme un... Parfois, en tout cas, un genre de bouclier lumineux autour de lui qui lui permet de voyager dans l'espace et pouvoir respirer. Puis, parfois, lorsqu'il se fait mitrailler ou tirer par des lasers ou peu importe, il peut dévier ces éléments-là par ce bouclier vert. Alors, je vais prendre mon vert ici et travailler tout simplement une genre de ligne qui fait le contour de son corps. Mais je vais laisser à peine une petite ligne blanche entre cette couleur verte et son corps pour démontrer qu'il y a quand même une petite couche d'air entre son bouclier et lui-même. Voilà. Alors, je retrace tout simplement. Donc, un côté de cette ligne fait vraiment le contour de son corps exactement. Et l'autre côté de la ligne ressemble, encore une fois, à un genre de l'énergie pétillante. Alors, comme ici, je peux faire le genre d'énergie. C'est presque comme des petites flammes aussi, qui dénotes son pouvoir, sa puissance. très près de son corps comme ceci. Et puisque maintenant, vous savez comment le faire, je vais tout simplement accélérer certaines parties de cette illustration. Puis, je vais utiliser ce qu'on appelle des Kirby Crackles. Des Kirby Crackles, c'est ces petites bulles que j'ajoute. et puis, c'était un artiste de BD américaine qui s'appelait Jack Kirby qui a commencé cette technique de mettre des petites bulles comme ça qui dénotaient l'électricité ou l'énergie qui sort du personnage. Puis moi, je vais mettre ces lignes de vitesse comme ça. Il devrait peut-être en avoir qui sortent de ses jambes aussi. Voilà. C'est pas mal, ça. comme effet. Il ne faut pas oublier, bien sûr, de continuer ce bouclier énergétique autour de son corps. Faire tout le contour comme ceci. Voilà. Et on va ajouter un petit peu plus de vert foncé pour donner un bel effet à cette illustration. et on va colorier le ciel, bien sûr, derrière lui avec un bleu pâle. Puis je ne vais pas tout colorier de bleu, je vais tout simplement laisser des petites zones blanches sur ma feuille transparaître à travers de mon bleu et utiliser des petites lignes diagonales comme ceci. Et c'est pas mal notre illustration de Green Lantern aujourd'hui. J'espère que cette illustration vous a plu. J'espère que vous avez réussi à le compléter comme moi. Encore une fois, si vous n'avez pas ces outils, faites-vous-en pas, vous pouvez quand même illustrer ce personnage en utilisant les outils que vous avez à la maison. Ne vous gênez pas, utilisez ce que vous avez au bout des doigts. Merci d'avoir écouté Dessiner avec Paolo. Je souhaite vous voir la prochaine fois. À bientôt et bonne journée. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501